bonjour les travailleurs je reviens vers vous je voulais faire un nouveau débrief à chaud sur donc cette nouveauté de chez salomon la pulsar tri pro je l'avais comparé dans une précédente vidéo à la speed goat 5 et donc j'avais dit que j'allais faire sauter les quicklays ce que j'ai fait pour en passer par des lacets traditionnels de lacets différents pour voir s'il y en a un qui tient mieux qui la sert moins c'est équivalent je lui ai remis aussi ses semelles de propreté à l'intérieur pour lui donner une nouvelle chance avec une conformation différente cette fois ci sur une sortie assez rapide d'une heure trente descendre de bois court à grand bassin remonter mollaret et revenir par la route donc vous voyez la sortie c'était bouleux sur la fin alors débrief à chaud on a une première partie qui est relativement rapide sur un kilomètre dans les racines et la poussière elle a fait parler son dynamisme pas autant qu'une jose de chez oka qui n'existe plus qui n'est plus au catalogue mais par rapport au reste de la production on a vraiment quelque chose de rapide avec un amorti très dynamique pas spécialement ferme mais vraiment dynamique après on rentre tout de suite dans une descente vraiment ultra technique ainsi du grand bassin avec des gros sauts de l'engagement single mais vraiment très technique et là justement je voulais lui donner ce test où je pouvais vraiment me mettre à fond j'étais relativement frais alors là j'ai été limité c'est pas moi qui était limité c'était pas ma technique c'était pas mon physique mais c'était vraiment la chaussure qui de temps en temps me bridaient légèrement on retrouve donc le seul défaut vraiment inhérent à cette chaussure c'est sa traction descente ultra sèche donc très très rocailleuse mais mais sur certains appuis j'ai le pied j'ai le pied qui qui part comme qui dérape sur des des grosses réceptions des changements de direction ou une speed goat une jose ou toutes les autres chaussures je peux relancer ou prendre des gros appuis sans prendre trop de risques là vraiment à chaque fois que je lâcher un peu la chaussure c'était tout de suite je partais à la faute donc même sur le sec on a un problème de traction sur le rocher sur le gravillon donc petite déception à ce niveau là la stabilité par contre parfaite donc j'ai remis la semelle intérieure pour voir ce que ça pouvait donner souvenez-vous sur un premier essai j'ai enlevé les semelles pour descendre dans le baquet pour gagner en stabilité alors là ce qui se passe avec la semelle en plus dans les descentes très engagées on a quelques fois la cheville qui part mais bizarrement c'est peut-être une des premières chaussures qui me fait ça ça part sur un ou deux centimètres et ça s'arrête on part pas sur l'entorse on part pas sur la réchappe on n'est pas obligé de plonger les genoux sur l'intérieur et la hanche pour s'en sortir c'est assez étrange mais donc même avec la semelle intérieure produit relativement stable sans trop trop faire attention moi alors certes la vitesse était un peu moindre à cause une fois de plus du manque de traction donc peut-être que si j'avais vraiment pu lâcher lâcher jusqu'au jusqu'au dernier dernier excusez moi jusqu'au dernier pourcentage de ce que mon physique me permet on aurait peut-être pu mettre en défaut la stabilité de la chausse mais vraiment très 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 stable vraiment agréablement surpris même avec la semelle intérieure mais une fois de plus ce qu'il a limité en descente c'est c'est vraiment sa traction c'est vraiment dommage quoi on a un amorti on a une stabilité par rapport à une oka comme on a quand même une surface moindre au niveau de la semelle on a une précision qui est vraiment supérieure au niveau de la pose on va on vient on vient choisir un peu plus précisément la pose avant pied une fois de plus on est on est entre la jaws et la speed goat la jaws était vraiment jouissif c'était un scalpel pour ça quoi là on retrouve un peu cette possibilité d'aller poser l'avant pied exactement où on veut alors que la speed goat la grosse mémère on va poser un peu cette grosse semelle qui va faire le job et qui va faire la stabilité et l'accroche et l'amorti donc super chaussure de descente mais une fois de plus ce contact grip et si c'est vraiment à revoir c'est copier à revoir au niveau du contact grip arrivé au fond de grand bassin on a une relance sur du du sentier légèrement monté alors bien sûr j'étais entamé vu la descente que je venais de faire mais mais vraiment pas mal l'energy blade déconsemé sur l'avant-pied energy blade plus la mousse la chaussure est assez récente elle doit avoir 50 km maximum mais ça fait vraiment le job si j'avais pu lui donner plus elle elle m'aurait rendu plus puis on attaque la montée du mot l'arrêt alors malheureusement aujourd'hui elle était humide c'est vraiment dommage parce que j'avais les jambes et je voulais je voulais vraiment voir ce qu'elle pouvait me donner en montée là où je pense là où elle est meilleur mais une fois de plus sur un sentier humide avec son problème de traction et ben c'est mitigé surtout arrivé sur la roche humide alors là c'était patinois je me suis retrouvé plusieurs fois à terre en montée arrivé au dessus du mot l'arrêt on arrive sur une zone ultra boueuse malheureusement donc j'avais envie d'aller vite la chaussure avait envie d'aller vite elle me poussait à aller vite mais malheureusement le terrain faisait que j'étais obligé à plein d'endroits de juguler cette envie d'attaquer sur l'avant est vraiment elle est légère elle attaque bien mais les conditions le faisait pas après on rejoint un relativement rapidement la route et là sur la route aucun problème un super hybride si pour les secteurs roulants pour les secteurs routiers c'est vraiment du pur bonheur on a juste ce qu'il faut d'amorti une fois de plus cette mousse qui amortit qui est confortable mais on sent qu'elle s'écrase pas et qu'elle vous nous absorbe pas l'énergie que vous lui donnez l'énergie bled fait son job quand vraiment sur le béton ça descend et que et qu'on n'en peut plus et qu'on peut plus attaquer avant pied si on pose le talon parfait on sent un peu quand même au bas du dos que ça tape quoi mais mais ça déroule bien on perd pas en vitesse sur la route il y a vraiment rien à dire donc les deux défauts que j'ai trouvé sur les vidéos précédentes c'était tout simplement le problème de fit et de traction voilà on fait sauter le quick lace pour moi et c'est parfait le fit on résout le problème alors c'est pas une des chaussures les plus confortables on n'est pas dans une oka mais mais vraiment aucun souci quoi et et donc chaussures parfaites même pour la réunion c'est pas mal du tout une fois de plus je vous mets lien de la sortie en bas de page mais mais son seul souci ça va rester tout simplement l'attraction ça se mêle extérieur donc on a une super copie de chez salomon pour des efforts entre 20 et 40 50 bornes peut-être même voir moins par contre bah voilà le défaut unique c'est ça se mêle bah merci à salomon d'essayer de changer ça plus on peut voir ça s'usure relativement vite au talon peut déjà voir des sacrées traces d'usure sur l'extérieur alors ça c'est le pied gauche je sais que pied droit j'attaque pas mal avant et extérieur la gomme va s'user quand même relativement vite par contre un raison tu es mal mener sur le terrain et qu'on voit qu'il n'y a pas de décollement au niveau de la semelle il n'y a pas de décollement au niveau du mesh voilà donc bah ça sera quand même une très bonne chose sur cette année cette fois ci j'espère peut-être prochainement pouvoir le lui faire un versus avec la nouvelle texton bon les 210 euros ça fait mal mais pour 135 euros c'est vraiment une super chaussure et si ici c'est une super chaussure en métropole n'en doutons pas c'est vraiment vraiment une très bonne chaussure à vous de jouer